... On connaît bien sûr les vitraux de Marc Chagall à la cathédrale de Metz. Ceux de Jacques Villon sont en revanche moins célèbres. Un ouvrage qui vient de paraître permet de découvrir le travail de ce grand peintre. Présentation, Jean-Christophe Panek et Alain Blanquet. Ce sont des vitraux que les visiteurs attribuent souvent à Marc Chagall. A tort, l'auteur de ses oeuvres, c'est Jacques Villon. En 1957, le peintre cubiste se voit confier la réalisation des 5 baies vitrées de la chapelle du Saint-Sacrement. Jacques Villon, le méconnu, est pourtant le premier grand artiste contemporain à faire son entrée dans la cathédrale. Villon signe un parcours familial où il est resté dans l'ombre de son frère Marcel Duchamp. Tout le monde connaît Marcel Duchamp, c'est l'inventeur de l'art contemporain. Et comme ce n'est pas quelqu'un qui savait se vendre particulièrement, en plus Villon quand il intervient à Metz c'est à la fin de sa vie, il a plus de 80 ans. C'est sa première oeuvre au niveau des vitrailles et donc il n'assure pas une communication comme on sait faire aujourd'hui. Faire découvrir ou redécouvrir Jacques Villon, c'est toute l'ambition du critique d'art Christian Schmitt et du livre qu'il consacre à l'artiste et à son travail à Metz. Un travail qui accompagne la reconstruction nécessaire de l'après-guerre et où l'église se laisse séduire par l'art contemporain. Le premier lieu à Metz où l'art contemporain est visible, c'est la cathédrale. Oui, avant d'avoir Pompidou, c'est quelque chose de normal maintenant, on avait la cathédrale qui est un lieu où on a permis à les artistes de notre temps de venir travailler, peut-être le cas de Villon, ensuite de Bissière et bien sûr Chagall. Disponible en librairie, les vitraux de Jacques Villon signés Christian Schmitt et publiés aux éditions des Pareches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501